Pourquoi les empathiques attirent les relations toxiques, attirent les manipulateurs pervers narcissiques ? C'est une question qui vient de m'arriver par email et je me suis dit qu'il fallait absolument que je la traite en vidéo. En réalité, aujourd'hui, vous n'avez rien à vous reprocher. Tout ce que vous réalisez au quotidien part d'un bon sentiment. Vous êtes dans l'empathie, vous avez envie de bien faire et vous n'avez surtout pas envie de décevoir votre partenaire. Le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est le même schéma. Vous rencontrez cette personne, homme comme femme, qui va prendre avantage sur votre empathie. Au début, il ou elle va s'investir, il ou elle va être gentille, attentionnée, drôle. Et au bout de quelques semaines, il va y avoir des premiers tests. Il va y avoir l'envie de vous contrôler, l'envie de vous diriger. Et comme vous êtes dans l'empathie, il y a une réaction qui est naturelle et que je vois régulièrement en coaching. Vous allez vous demander, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma relation ? Ça, c'est la première question que vous allez avoir en tête. La deuxième question, ça va être, qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir ? Donc, en tant que personne empathique, vous allez absolument chercher à améliorer la situation en vous remettant en cause. Ce n'est pas que c'est une erreur, parce qu'en réalité, ça part d'un bon sentiment. La seule problématique, c'est que la personne qui est toxique ne se remet jamais en cause. Au contraire, elle a tendance à toujours vous attaquer. Et en plus, elle comprend ce schéma-là. Elle sait que pour vous, c'est très important de donner le meilleur. Elle sait que pour vous, c'est très important que vous soyez en confiance. Elle sait que pour vous, c'est très important que vous donniez le meilleur à votre relation. Donc, la personne qui est toxique connaît votre mode de fonctionnement et a tendance à en profiter. Premièrement, parce que vous vous demandez qu'est-ce que je peux améliorer. Et le deuxième point que je viens de découvrir justement au travers de mes coachings, de mes sessions, c'est sûrement le point qui va vous bloquer le plus. C'est qu'en réalité, vous avez envie de faire plaisir à l'autre. Quand on parle d'empathie, il y a cette fameuse empathie de je prends conscience des problématiques de l'autre. Oui, mais regarde Alex, il ou elle vient de divorcer. Oui, mais regarde Alex, il ou elle vient de perdre son boulot. Ou il ou elle a vécu des relations compliquées avec ses parents. Donc, c'est normal son attitude dans le couple. La réponse est non, déjà, premièrement. Et deuxièmement, plus que cela, vous allez vous dire, j'ai un bon fond. J'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie de lui donner ce qu'il ou elle veut. Et comment on sait que la personne ou la relation va commencer à devenir toxique ? Premièrement, parce que vous allez avoir des interdictions. On va avoir des situations où votre ex va vous interdire d'être sur les réseaux sociaux, d'avoir des amis du sexe opposé, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que votre empathie, elle agit à trois niveaux. Premier niveau, vous avez envie de bien faire. Deuxième niveau, vous avez envie de faire plaisir à l'autre. Et troisième niveau, vous allez toujours vous remettre en question. Et vous allez lui trouver des excuses. C'est la raison qui fait que cette empathie vous amène à subir les relations. Et vous savez, ce qui est encore plus dingue, c'est que même si vous rencontrez une personne qui n'est pas forcément manipulateur, pervers, narcissique, si vous rencontrez une personne qui a une petite tendance à être toxique, mais qui ne l'est pas continuellement, Le fait que vous soyez dans l'empathie va lui donner un tel sentiment de pouvoir que cet homme ou cette femme va pouvoir agir tel qu'il ou elle le désire. Alors, quelle est la solution ? Comment faire aujourd'hui pour être dans l'empathie et en même temps pour avoir une relation qui soit durable, positive et forte ? Le premier conseil que je peux vous transmettre, c'est que l'empathie doit être reliée à des besoins. Vous devez faire le point sur ce que vous désirez, sur ce que vous attendez. C'est également ce qu'on appelle les standards. Si vous avez des standards que vous désirez dans votre relation et que la personne doit y répondre, sinon, vous prenez de la distance. Vous êtes en fait capable d'être dans votre personnalité, qui est positive. Je suis quelqu'un de très empathique également. Et derrière, vous avez vos standards. Il faut que ça corresponde aussi à vos besoins. Et donc, c'est comme ça que j'ai personnellement réussi déjà à accompagner plus de 70 000 personnes, mais aussi personnellement à changer ma vision des relations. Oui au bien-être, oui à l'empathie, mais oui également au fait de se restreindre à une liste de critères. C'est-à-dire qu'il faut que la personne vous redonne de l'amour, vous redonne de l'attention, vous prenne tel que vous êtes, n'essaie pas de vous couper de votre famille, n'essaie pas de vous empêcher d'avoir des amis du sexe opposé, etc. C'est à vous de pouvoir définir ce que vous allez mettre dans cette boîte. Maintenant, une chose est sûre, l'empathie amène l'autre à avoir du contrôle. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais il faut apprendre à se protéger. Et je serai très heureux d'être votre coach. Je serai très heureux de pouvoir vous accompagner. Si vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, je vous ai mis le lien d'une vidéo spéciale sur les blessures du passé. Pourquoi ? Parce que ce sont les blessures du passé qui développent notre empathie aujourd'hui. Ce sont les blessures du passé qui nous amènent aussi à douter de notre personne. Donc, regardez cette vidéo pour pouvoir être dans l'empathie, mais également dans les critères. En fait, vous allez avoir le meilleur des deux mondes. Je reste, moi, avec mes valeurs, mes qualités, parce que vous êtes extraordinaires. Et deuxièmement, j'apprends à recevoir. Et oui, je sais que ce n'est pas facile, surtout quand on a vécu un passif, qu'on n'est pas habitué à recevoir. Là, vous allez apprendre à recevoir. C'est le moment, les amis, de mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo. Bien évidemment, de vous abonner également. Rejoignez cette communauté. Je suis là pour vous apporter des notions de développement personnel. Je vous invite également, si vous voulez aller encore plus loin, à bien cliquer dans la description pour regarder la vidéo sur les neurosciences. Vous pouvez également venir sur mon site alexandrecormont.com. Sur l'onglet coaching, vous pouvez réserver une séance, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On travaille énormément sur les styles d'attachement. Donc ça, je vais revenir là-dessus dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les personnes empathiques attirent les relations toxiques à cause de trois grands critères. L'envie de bien faire, l'envie de faire plaisir à l'autre et le fait de se remettre en question. Donc de toujours être dans l'idée que le problème vient de nous. Et ça, ce n'est pas bon les amis. Promettez-moi que vous allez échanger. Mettez-moi un petit commentaire juste pour me dire Alex, c'est promis, je change ce critère. Je vous fais une bise les amis et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.